Alléluia, 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 que la paix et l'amour du Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je veux vous entretenir sur le salut et le péché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le Vénérable Suprême Évangéliste Jonaski Aoyo. Je suis le chargé de la paroisse Félém en France et beaucoup d'autres paroisses aussi au Bénin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais essayer de tirer votre attention sur le salut et le péché. Le salut, nous pouvons l'obtenir. Mais pourquoi nous avons besoin du salut? Parce que le livre de Romains nous dit que tous ont péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous avions besoin du salut pour aller au royaume des cieux. Du moins, ceux qui sont des chrétiens et qui veulent aller au royaume des cieux, comme nous. Voilà. Alors, je vous parlerai en plusieurs parties. La première partie, nous parlerons du péché originel. La deuxième partie, les conséquences du péché. La troisième partie, la troisième partie, nous parlerons de la répentance, la foi en Jésus-Christ. La cinquième partie, nous parlerons de la libération, de l'esclavage du péché. Et enfin, la dernière partie, qui sera la plus importante, et je vous demande de rester jusqu'à la fin, pour savoir, c'est la croissance spirituelle et la transformation en Christ. Voilà, c'est parti. Donc, le péché originel, c'est ce péché d'Adam et Ève qui nous a privés de la gloire de Dieu. Et vous pouvez le lire dans le livre de Romain 3, verset 23, et dans le livre de Romain 5, verset 12. Ces versets-là, je les mettrai en haut, dans le montage et le plan de la vidéo. Donc, Romain dit que tous sont privés, tous sont péchés, et donc ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché, c'est l'handicap, c'est celui qui nous frappe, c'est l'handicap qui nous frappe, tous. Et tous les jours, on pêche, on pêche consciemment ou inconsciemment. Dans le livre d'Ésaïe 5, en 9, le prophète Ésaïe nous décrit ce que c'est que le péché, et pourquoi ce péché nous prive de la gloire de Dieu. Je vous le lis. Ésaïe 59, à partir du premier verset. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas devenue incapable d'entendre. Mais vos fautes ont creusé un fossé entre vous et votre Dieu. Vos péchés l'ont amené à vous cacher sa face, à ne plus vous entendre, car vos mains sont souillées de sang. Vos fautes se voient sur vos doigts. Le mensonge est sur vos lèvres. La fausseté est sous votre langue. Nul ne réclame à bon droit. Nul n'est sincère devant la justice. On part d'un prétexte, on cherche à tromper, on conçoit de méchants projets, et il en est une injustice. Et vous pouvez continuer à le lire. Donc, en fait, c'est le péché, et c'est la continuité du péché originel qui nous éloigne de Dieu. Mais puisque Dieu nous a aimés, l'amour de Dieu est immense pour nous. Et c'est par amour que Dieu nous a offert le salut. Donc, le salut qui a été offert par Dieu. Vous allez le lire dans le livre de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais vous mettre le verset en haut. Ici, Jean 3, verset 16. Donc, ce n'est pas amour pour les hommes que Dieu a choisi de nous libérer du péché. Et pour nous libérer du péché, il a choisi la crucifixion de son Fils, le sacrifice suprême de Jésus-Christ. C'est le sacrifice suprême de Jésus-Christ qui nous a libérés du péché. Vous allez le lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Le Christ a souffert une fois pour tous nos péchés. Comme Adam et Ève ont péché dans le jardin, Jésus-Christ a pris tous ses péchés et s'est laissé crucifier pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, si tu es conscient, que tu es pécheur, que tu veux avoir le salut, tu nous es promis gratuitement par Jésus-Christ, par Dieu le Père, et par Jésus-Christ le Fils. Alors, tu dois changer de comportement. D'où nous revenons sur la répentance. La répentance et la foi en Jésus-Christ sont les pieds angulaires pour franchir les étapes pour aller vers Dieu. Dans le livre des actes des apôtres, chapitre 2, verset 38, vous allez lire ce qu'il y a dit. Pierre dit à tous, répentez-vous. Je laissais le verset ici, en haut, pour vous. Jean 1, verset 12. Aussi, nous donne les indications. Maintenant, la libération de l'esclavage du péché. Dans le livre de Romains, chapitre 6, nous avons... Là, je vais vous lire ce verset ici. C'est la libération du... La libération de l'esclavage du péché. Nous allons le lire dans le livre de Romains. Romains, chapitre 6. A partir du verset 6 à 7. Vous le savez, le vieil homme qui est en nous a été mis en croix avec lui. Lui, mis pour Jésus-Christ. Et les forces vives du péché ont été détruites, de façon que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bien sûr, si on est mort, on ne lui doit plus rien. Mais si c'est avec le Christ que nous sommes morts, nous vivrons aussi avec lui. Nous savons que le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ. Puisque nous mourons en Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et la Bible décrit que celui qui est monté au ciel, c'est lui qui est descendu au-dessous de la terre. Pour parler avec les morts avant de revenir à nous et monter au ciel. Je vous ferai une autre vidéo sur l'ascension. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous libère par sa mort, sa crucifixion, nous libère définitivement de la mort. Et nous le lisons aussi dans le livre du Galate, chapitre 5, verset 16. Et là, nous arrivons à la dernière partie, qui est donc la croissance spirituelle et la transformation. Que nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si vous êtes en Christ, vous devenez une nouvelle créature. C'est ce que nous lisons dans le livre du 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc, embrassons le Christ, baptisons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ et travaillons pour notre âme, parce que le Christ est mort pour nous et il nous a libérés de ce péché-là. Maintenant, sachez-le, il y a beaucoup de gens qui disent, « Oh, il suffit donc, même si tu as péché, il suffit donc de prendre le Somme 51 et de le lire, et puis bon, ton péché est effacé. » Non. Si vous péchez consciemment, il n'y a pas de rémission de péché pour vous. Donc, battez-vous, travaillez pour garder le cap avec le Christ que vous avez choisi. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore votre baptême en Christ, faites-le, ça va vous libérer. Parce que moi, je donne toujours cet exemple-là. Vous voulez aller dans un local, que vous ne connaissez pas ce qui est dans le local, mais on vous a dit, en partant là-bas, « Ayez un couteau. » Si vous avez un couteau, dès que vous rentrez et qu'il y a un être invisible ou bien un serpent qui va vous mordre, avec le couteau, vous pouvez le tuer. C'est comme ça, la vie éternelle. La vie éternelle, personne n'a été et on l'a vu venir. Mais on a dit, « Armez-vous du baptême du Christ et croyez en Jésus-Christ. » Quand vous y arriverez et qu'effectivement, Jésus-Christ est là, vous serez heureux parce que vous êtes baptisé. Mais si vous ne vous prévenez pas de votre matériel et que vous allez dans le local, comme je vous l'ai dit, le serpent va vous mordre. Donc, chers amis, soyez prévoyants et donc embrassez le Christ et travaillez avec le Christ. Et nous allons lire dans 2 Romains, dans 2 Corinthiens 5, verset 17 et Philippiens 1, verset 6 « Je suis persuadé que le Seigneur vous bénira. » « Je suis persuadé que le Seigneur vous transformera. » « Je suis persuadé que si vous croyez en Christ, vous êtes les vainqueurs. » Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi votre pouce levé en bas de la vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires quelle est votre position par rapport à Christ. Croyez-vous en Christ ? Et si vous voulez que nous débattons d'autres sujets, mettez-les-moi en description. Je ferai une vidéo pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Merci.